Voilà bonjour ici c'est Yuma Mudra à nouveau. Je viens d'enregistrer une vidéo et puisque j'étais sûrement lancée j'en fais une deuxième. Ici c'est juste pour lire un petit extrait d'un ouvrage traditionnel du bouddhisme tibétain qui s'appelle l'alchimie de la souffrance. C'est de plus grands érudits tibétains du 19e siècle. C'est un livre extrêmement précieux. Bien sûr c'est un livre qui est dans le cadre d'une pratique profonde et très engagée donc ça s'adresse à des gens qui sont dans ce genre d'engagement et la pratique emmène pas à pas des possibilités de développer une façon de voir le monde et de vivre qui se libère de plus en plus de tous les concepts. Bien sûr au départ il y a des concepts et petit à petit de moins en moins. Donc ça c'est à bien de le remettre dans son contexte puisque on parle d'une voix non duelle et la voix non duelle est justement non conceptuelle et donc petit à petit c'est un peu comme si on apprenait à faire quelque chose à rouler en bicyclette avec deux petites roues sur les côtés et puis on les enlève parce qu'il n'y en a plus besoin au bout d'un moment. Là aussi les concepts sont importants pour nous aider à petit à petit gagner assez de confiance et assez de connexion intérieure que pour pouvoir aussi retirer les concepts eux mêmes. Donc je donne ça comme petite introduction et puis je vais vous lire je suis tombé par hasard dessus tout à l'heure et je vais vous le lire parce que c'est un livre qui n'est pas très connu malheureusement et pourtant l'alchimie de la souffrance c'est utile. Voilà en tout cas j'en suis très heureuse d'avoir eu la chance de la rencontrer cette pratique et cette transmission donc je le prends à un certain endroit je suis à la page 65 du livre qui est édition Marpa donc peut-être qu'il est encore possible de le trouver si vous cherchez édition Marpa. Et je suis à la page 65 donc je le prends en bas de la page. Dès que s'élèvent les dispositions négatives, bondissez dessus, cernez-les, isolez-les et triomphez d'elles. Ne nourrissez pas toutes sortes de projets à long ou moyen terme. maintenez votre attention uniquement sur tout ce qui aide votre esprit à détruire la saisie égocentrique. Étant donné que l'absence de saisie égocentrique est la bodéité, faites tout votre possible. Ce critère est ce qui détermine les progrès sur la voie et il n'est pas nécessaire de faire l'énumération des différentes voies ou étapes. Ensuite vient un enseignement donc encore une phrase. Ces quatre enseignements constituent un résumé de tous les remèdes qui mènent à l'éveil où tout est inclus. Donc ici il y aura toute une série je ne vais pas tous les lire mais il y aura toute une série de petits vers c'est comme des poèmes et à chaque fois ils traitent d'un point précis donc je vais juste prendre le premier qui apparaît sur la page 66. Les circonstances adverses sont les amis spirituels. Les démons et les esprits malfaisants sont la manifestation des vainqueurs. La maladie est le balai qui élimine le mal et les voiles. La souffrance est l'activité de la quidité. Je vous lirai tout à l'heure la définition de quidité. Ces quatre enseignements sont destinés aux dispositions négatives particulièrement violentes. Vous en aurez besoin pour subjuguer les impies. En ces temps dégénérés ils sont utiles pour affronter la mauvaise compagnie et le matérialisme. Donc je vais prendre la petite note si je la retrouve ici qui explique ce qu'est la quidité. C'est un mot qu'ils ont choisi, les traducteurs ont choisi. C'est un mot sympathique d'ailleurs. Pour traduire en tibétain, si j'arrive à voir, le terme quidité ou être pur des phénomènes se réfère à la nature ultime des phénomènes, mais en mettant l'accent sur l'aspect clarté. Du point de vue ultime, tout ce qui apparaît n'a pas d'existence propre, tout en étant une expérience manifeste semblable à un rêve. Les concepts de souffrance, joie, etc. sont des étiquettes appliquées à l'expérience pure par des tendances subjectives et par elles le parfait état d'être est expérimenté et interprété suivant les préjugés. La présente instruction conduit à abandonner ses interprétations de l'expérience et à regarder que ce qui est qualifié de souffrance comme étant simplement ce qui est présent. Ce faisant, on se libère de la dépression et de l'anxiété qui obscurcissent l'esprit et le rendent encore plus confus. Excellent. Donc un petit commentaire sur les vers que je viens de lire. Vous n'avez pas à éviter les circonstances adverses puisqu'elles font fonction d'amis spirituels. En vous appuyant sur les situations négatives, vous pouvez rassembler les accumulations, dissiper les voiles et vous souvenir du saint dharma, vivifier votre réalisation. Il est inutile d'avoir peur des visions ou des hallucinations provoquées par les dieux ou les esprits malfaisants et des tourments causés par les démons parce qu'ils contribuent à l'accroissement de votre dévotion et de votre activité vertueuse. Ils sont la manifestation de votre maître et des bouddhas. Lorsque vous pratiquez convenablement le dharma, le mauvais karma antérieur se réveille. Aussi se déclare encore et toujours des maladies physiques. Quand il vous arrive d'être malade, travaillez au développement d'une attitude joyeuse car il est écrit à plusieurs reprises dans les sutras que le plus petit mal de tête, pour ne pas parler des maladies graves, tel un balai qui enlève la poussière, élimine tous les actes négatifs et les voiles accumulés depuis des temps immémorieux. Quand survient la souffrance, observez la présence de cette souffrance. Elle apparaît comme vacuité. Quand bien même vous auriez beaucoup à souffrir, la souffrance n'est que l'ébranlement de l'acquidité. Il ne faut pas s'en attrister. L'instruction est de ne pas délaisser ces quatre enseignements pour les dispositions négatives particulièrement violentes mais de les mettre en pratique. Voilà, je pense que c'est complémentaire à la vidéo précédente et je vous embrasse.